La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui passent à l'action. Évidemment que tu vas échouer au début, c'est normal, comme tout le monde en fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, créer ton business training, pouvoir être libre géographiquement, voyager où tu veux, être libre en fait. Et ne pas oublier qu'on n'a qu'une vie les gars. Tout se résume en mode, on n'a qu'une vie les gars, ok ? Donc du coup, j'ai envie de te dire, si on n'en a qu'une, autant faire au mieux, autant vivre la vie qu'on a réellement envie de vivre en fait, tu vois. Et pas une vie genre par défaut, on dit bon ben c'est comme ça, c'est comme ça, il y a pire dans la vie, la 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 la, tu vois. Ok ? Donc tu peux accéder à l'étude de cas où je tourne, comme moi j'ai fait les 20 cas en une semaine, c'est offert, c'est gratuit, donc tu peux y aller, fais-toi plaisir. Ok ? Et ça, c'est à me trouver des excuses de ouais, mais c'est pas tout le monde qui peut réussir, ouais, non, ni si ça se saurait, ce serait facile. Écoute, moi j'ai grandi à l'ébride dans le 91, dans le quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BVP, pourtant je l'ai fait. Ok ? C'est pas compliqué, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, ben c'est ceux qui passent à l'action. Alors évidemment que tu vas échouer au début, c'est normal, comme tout le monde en fait. Il n'y a jamais un truc genre, tu commences un nouveau truc et tu te déchires direct. Tu vois, moi qui ai commencé différents trucs dans ma life là, j'ai jamais commencé une nouvelle activité, genre je suis devenu, j'ai cartonné direct. Jamais, jamais, tu vois, j'ai fait de la musique, j'ai fait un instrument, saxo, un peu de guitare basse, j'ai fait du sport, basket, foot. Quand j'ai basculé basket à foot, non, j'ai pas déchiré direct au foot. Pourtant c'est des trucs logiques, quand je fais des trucs comme ça, tu te dis, ah ben c'est logique. La musculation, pareil, je suis arrivé, je suis poussé la première barre, je suis pas devenu balaise dès le premier mois, non, tu vois. Donc je sais pas pourquoi, dès qu'on parle de business ou dès qu'on parle d'argent, là, ce serait exceptionnel. Là, quand on parle d'argent ou qu'on crée un business ou faire de l'argent, là on devrait réussir dans un mois. Bah non, c'est comme tout dans la vie. Donc voilà, c'est tout ce que je vais te dire. T'as tout ça en description et passons directement au sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? Tu sais que moi dans mes vidéos, on parle vrai ici et je te dis la vérité sur la réussite. C'est pas genre tu vas réussir dans un mois. C'est possible qu'il y en ait qui réussissent dans un mois, mais à aucun moment, il faut prendre ces épiphénomènes. Même pour des exemples, pour des généralités en fait. Tu vois, c'est comme si tu parlais d'un Elon Musk et tu crois que l'entrepreneuriat, c'est être Elon Musk. Non, Elon Musk, c'est un ovni. C'est pas tout le monde qui peut être Elon Musk, tu vois. Il y a un Elon Musk et voilà. Donc c'est un épiphénomène et il faut arrêter. Bah là, c'est pareil avec les gens, par exemple, quand en un an, ils ont été millionnaires. Non, tu peux pas te comparer à eux. Surtout qu'en général, quand tu creuses un peu, quand tu recherches, tu t'aperçois que c'était pas leur premier business. Ils avaient déjà travaillé sur leur mindset, ils avaient déjà lu plusieurs livres, ils avaient déjà testé des business avant. Ils y pensaient déjà depuis tout jeune. Ils avaient déjà testé des trucs. Ils ont toujours déjà testé des trucs. Il n'y a personne qui arrive, même les épiphénomènes, il n'y a personne qui arrive, boum. Ils n'ont jamais rien fait, jamais lu un livre sur comment changer son état d'esprit. Rien genre. Et il faut qu'ils viennent en bas, évidemment. Parce que c'est déjà des parents qui t'ont déjà enseigné comment réfléchir, comment voir l'argent, etc. Mais si tu n'as pas ça, tu pars de zéro, ok ? Tu es comme nous. Et genre, le gars, il arrive, il ne connaît rien en gestion d'argent, rien en business, rien en marketing, rien en vente, rien en comment utiliser l'argent, rien sur investissement, rien de machin. Il arrive, il démarre un business, il cartonne. Ce n'est pas possible, quoi. C'est juste logique. C'est comme si tu disais à un gars, ouais, vas-y, commence le basket. Et s'il n'a jamais shooté de sa vie, et boum, on lui dit, vas-y, tu vois, tu fais comme ça. Parce que la formation, c'est ça. Tu fais comme ça, tu shoots, comme ça, c'est comme ça que tu dois te positionner, tu dois casser le poignet. Et genre, il prend le ballon et tchac, 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 il enchaîne. Et genre, ça rentre, tchac, 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 tchac. Non, ça ne va jamais faire ça, frère. Tu le sais très bien. Même si on t'a donné toutes les stratégies. Il y a le truc, comment ça s'appelle ? Il y a le cursus temps qui va avec, tu vois, et la pratique, tu vois. Après, il y en a qui seront plus doués que d'autres, il y en a qui vont capter le truc plus rapidement. C'est pareil pour le business. Mais un an millionnaire, c'est des épiphénomènes. Et en général, ils ont un background derrière. Bref, ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais j'ai fait un petit aparté par rapport à ça. Donc du coup, est-ce que ça vaut le coup ? Parce que pour pouvoir réussir, faire de l'argent, ça demande des sacrifices. J'ai déjà fait des vidéos où je te dis les sacrifices que ça demande. Mais ça va te demander des sacrifices. Là, ce qui vient en tête, c'est déjà premièrement, toutes les soirées, les trucs où tu sors, barbecue, soirée, machin. Enfin, tout ça, dans les premières années, il va falloir stopper, quoi, en fait. Tu vois, les bails de « ouais, tu regardes Netflix toute la journée, tout le week-end, tu essaies de faire des records de celui qui a regardé le plus d'épisodes d'un Netflix sur un week-end. » Ça, tu ne fais plus ça. Les bails de « ouais, ton temps, il n'est pas organisé, etc. », tu ne fais plus ça. Le nombre de temps… En fait, toutes les activités qui sont inutiles, en vérité, qui sont juste de l'entertainment, juste tu t'amuses. Eh bien, tout ça, c'est réduit. Ça le fera naturellement parce qu'il faut que tu apprennes ta nouvelle compétence pour pouvoir faire de l'argent. Et après, il faut que tu la pratiques. Forcément, tu n'as pas le temps, en fait. Tu n'as pas le temps pour des bêtises, en fait. Donc, ça demandera énormément de sacrifices. En temps, en argent, les gens vont te dire « ouais, mais tu es bizarre, pourquoi tu travailles autant, tu n'as pas besoin de travailler autant, etc. » Tu auras plein de trucs comme ça et puis même pour toi, ça demande des sacrifices. Ça veut dire qu'au lieu de te faire plaisir, entre guillemets, faire des choses que tout le monde fait, d'accord ? Toi, tu vas être en mode focus sur ton business, sur ton business, sur ton business, tu vois. Et donc, du coup, on peut en arriver à la question de « est-ce que tout ça, ça vaut le coup ? » Surtout si jamais tu as, je ne sais pas moi, entendu des gens, par exemple, qui ont travaillé, un entrepreneur qui a travaillé, tout ça, et qui est mort du jour au lendemain dans un accident ou dans un cancer, tu vois. Et là, tu te dis « le gars, il a travaillé toute sa life, il s'est sacrifié de ouf. » Et finalement, ça ne servait à rien du tout, en fait, parce qu'il est mort du jour au lendemain. Et là, tu commences à dire des phrases « ouais, attends, on n'a qu'une vie. » Mais pas dans le mode que moi, je te le dis, tu vois. C'est genre « on n'a qu'une vie. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire tous ces sacrifices pour pouvoir, genre, changer sa vie soi-disant ? » Alors que, ça se trouve, demain, je suis mort. Ça se trouve, demain, je n'existe pas. Donc, autant que je profite aujourd'hui, autant que j'arrive en soirée et que je me drogue et que je bois de l'alcool, parce que de toute façon, je peux mourir à tout le monde, tu vois. Récemment, j'ai perdu un oncle à moi, un oncle qui est proche, ça veut dire que c'est le frère de ma mère. Tu peux te demander, c'est vrai que quand tu apprends la nouvelle, ça te met une piqueur de rappel qu'on n'est pas immortel, tu vois. Parce qu'il était là et il n'est plus là, tu vois. Donc, du coup, ça te rappelle parce que je pense qu'on a ce truc d'on oublie souvent, ça. On se dit « ah, c'est bon, on est là, on a le temps, tu vois. Genre, il n'y a pas de problème, quoi. » Et c'est vrai que, du coup, la piqueur de rappel, tu peux la prendre en mode « ah ouais, mais attends, à tout moment, on peut mourir. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup de faire tous ces sacrifices ? » Tant que je m'enjoie et puis que je vis normal et je ne me prenne pas la tête, parce que de toute façon, à tout moment, je peux mourir. Tu peux commencer à raisonner comme ça. C'est le même principe que les personnes, par exemple, qui disent « moi, je me rappelle, quand je voulais me lancer dans le business, c'était un moment où j'avais parlé à une daronne et tout. Et la daronne, elle m'avait dit « ouais, non, mais moi, genre, je connais un gars. Il avait commencé à ouvrir sa station essence, mais du coup, l'entrepreneuriat, ce n'est pas bien, ça ne marche pas bien. Il a galéré, il s'est fait endetté, il a fait faillite. L'entrepreneuriat, pas bon, tu vois. Elle dit « l'entrepreneuriat, ce n'est pas bon, la nanny, c'est la galère, la nanny, la nanny, la nanny, la nanny, la nanny, la nanny. » Il a fait plein de sacrifices et finalement, il a fini faillite alors qu'il travaillait toute la vie, toute sa vie, c'était son business. Il ne faisait que ça et finalement, après, il a fait faillite, etc. Donc, lancer son business, ça ne vaut pas le coup, la nanny, la nanny. Moi, quand elle m'a dit ça, j'ai dit « ah ouais, et tout, ok, il a fait faillite et tout. » Mais moi, je me rappelais qu'à un moment donné, ils avaient la belle vie. Moi, c'est tout ce que je sais. Moi, je me suis rappelé, j'ai dit « ah oui, c'est vrai, oui, peut-être c'est relou, mais je sais qu'à un moment donné, ils avaient la belle vie. » Mais bon, bref, en tout cas, tu peux te dire avec des exemples comme ça, il y a toujours des gens autour de toi qui vont dire « ouais, non, mais je connais un cousin d'un oncle, d'un proche à moi qui s'est… » Donc, a voulu se lancer et ça, c'est mal fini. Prends ton CDI, va travailler à la poste, à l'hôpital, voilà, trouve un métier où, voilà, CDI, sécurité de l'emploi. Donc, pour répondre à la question, moi, je te dis « oui, ça vaut le coup. » Je peux te dire « oui, ça vaut le coup parce que, premièrement, tu ne prends pas autant de risques, tu vois. » Tu ne prends pas autant de risques qu'avant, OK ? Avec un business en ligne, franchement, tu ne prends pas de risques. Et l'effet de levier que tu peux avoir là-dessus, c'est énorme, en fait. Ça veut dire que tu ne prends pratiquement pas de risques et tu peux être libre financièrement et au-delà, tu vois. Donc, aujourd'hui, ce serait bête de passer à côté d'une opportunité. C'est plus en mode, tu te laisses passer une opportunité où, là, on croit tous que c'est normal, mais les gens, dans 10 ans, dans 20 ans, ils vont se dire « mais tain, à votre époque, là, c'était vraiment le feu, quoi. » C'était à ce moment-là qu'il fallait se lancer, tu vois. Dans une période, les gars, où on est béni, les gars. Donc, laisser les opportunités, une grosse opportunité comme ça, du business en ligne, d'une manière générale, tu vois. Ne pas saisir cette opportunité, mec, c'est vraiment genre, je veux dire, les gens vont te poser des questions. Mais je dis « as-tu utilisé ton cerveau à ce moment-là ? » « Ouais, les gars. » Après, en ce qui concerne « ouais, on fait des sacrifices, etc. » De toute façon, comme dans tout, frère, parce que le raisonnement qu'on a comme ça, là, qu'on se dit, parce qu'en fait, c'est qu'on cherche des excuses, en vérité. Après, ok, c'est vrai, tu peux perdre un proche et tout, n'a rien, ça te remet en question, mais la vérité, c'est qu'on cherche des excuses, ok ? C'est comme si tu disais à un gars qui veut être Michael Jordan, qui veut être le meilleur basketeur au monde, et que, genre, ils disent « ah, ben, ça ne sert à rien que je m'entraîne tous les matins, que je me lève à… » À quelle heure où il se lève, Michael ? Chez Kobe, il se lève à 4h, je crois. Donc, il faisait un entraînement avant l'entraînement, son entraînement perso. Donc, on va prendre l'exemple de Kobe, parce que Kobe, je me rappelle bien à quelle heure il se lève. Il se levait, mais je crois qu'il y avait Michael Jordan, il se levait à 5h. Bref, en tout cas, c'est comme si je disais « ah, bon, les gars, ils disaient « bon, ben non, j'arrête de m'entraîner, parce que de toute façon, je peux mourir demain. » Donc, ça ne sert à rien de s'entraîner. Le résultat, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que dans ta vie, il ne se passe rien du tout. Tu as une vie éclatée et tu survis toute ta vie. Parce que le truc, c'est qu'il y a de grandes chances que tu survives. Et quand tu vas voir 5 ans passés, 10 ans passés, 20 ans passés, 30 ans passés, « ah, viens alors ! » En fait, j'ai passé toute ma vie en pensant que j'allais mourir demain et finalement, non. Et là, tu vas t'apercevoir de vraiment le sens de « on n'a qu'une vie ». Tu vas t'apercevoir que tu as gâché ta vie à rien faire, alors qu'on n'en a qu'une. Ce n'est pas genre tu meurs et hop, tu ressuscites, boum, boum, comme si c'était un jeu vidéo. Là, tu n'en as qu'une et tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as même pas profité de tout ce que tu peux profiter de la vie et tu as besoin de l'argent pour ça. Il y a des choses que tu peux profiter sans l'argent, mais il y a plein de choses, gars, mec. Quand tu commences à rentrer dans le game, tu commences à avoir de l'argent, tu commences à dire « ah, ben tiens, j'habiterais mieux ça, j'aurais plus de confort comme ça, j'aurais fait ça, je ferais ça. » Mec, il y a tellement de choses à connaître dans ce monde. Le monde est super vaste, gars. Dire juste voyager, ça déchire, tu vois. Et en plus, ça ne demande pas ton argent que ça. Mais ça n'a juste aucun sens de se trouver des excuses comme ça. Donc oui, ça vaut le coup. Est-ce que ça valait le coup que Kobe Bryant, il se lève tous les jours à 4h du matin pendant je ne sais pas combien de temps, il a fait ça pendant toute sa carrière ? Est-ce que ça valait le coup ? Oui, parce qu'il a pu avoir les titres qu'il a eus. Michael Jordan, c'est la même chose. Et en fait, dans tout ce que l'on fait dans sa vie, même les plus grands musiciens, est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner tous les jours pendant des heures, 6-7 heures, genre pour pouvoir être bon ? Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Et là, je ne te parle que de choses de passion. Donc imagine quand on parle d'argent, gars. Est-ce que ça vaut le coup de taffer pendant 5 ans ? Les musiciens doivent travailler pendant je ne sais pas combien d'années, leurs instruments pour pouvoir travailler, pour être meilleur de ouf. Là, le business, vous travaillez 5 ans, vous pouvez être millionnaire. Mais si tu n'es pas millionnaire, ce n'est pas grave. Tu gagneras bien ta vie, tu vivras ton business, etc. Et tu pourrais être bien jusqu'à la fin de ta vie si jamais tu investis correctement ton argent. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Oui, si ça vaut le coup pour les gens qui s'entraînent au foot depuis je ne sais pas combien d'années pour pouvoir être pro, je pense que ça vaut le coup que tu prennes ton temps et que tu mettes peut-être 5 ans entre parenthèses. Et puis après, les gars, arrêtez de faire les mecs. Oh, c'est du sacrifice, c'est dur. Les gars, on serait à l'époque des Vikings, les gars. Vous serez tous morts, les gars. On est dans un monde où il faut que, je veux dire, d'un restaurant qu'un, quoi. Il va dire, tu ne peux pas te plaindre. Oui, on se fait trop de sacrifices. Oh, ben non, je ne peux pas sortir avec mes potes ce soir. Oh là là, c'est trop dur. Oh là là, il faut que je bosse sur mon business. Oh là là, c'est trop dur. Oh là là, il faut que je prenne de l'argent et que j'achète une formation. Oh non, je préfère acheter un écran. Je préfère acheter le maillot de Messi. Bon, ben voilà. Bien que, bon, Messi, PSG, bon, je te l'accorde pour ceux-là. Non, non, non. Mais je veux dire, enfin, tu as compris l'exemple. Mais en tout cas, je veux dire, à un moment donné, il faut revoir les priorités. Il faut réfléchir dans le bon sens, tu vois. On a l'impression qu'on réfléchit tous à l'envers, tu vois. La plupart des gens réfléchissent à l'envers. Pas vous, les gars. Toi, je sais que tu ne réfléchis pas à l'envers. Mais la plupart, ils réfléchissent à l'envers. OK, donc oui, ça vaut le coup, les gars, parce que je peux te dire que même si ça prend plus de temps qu'un autre, arrête de te comparer aux autres, même si ça prend plus de temps qu'un autre, ça vaut le coup, gars. Parce que quand tu vas voir que tu es libre, tu peux voyager, que tu n'es plus en train de, quand tu arrives au supermarché, tu es obligé de prendre les produits qui sont en bas, Lidl, les trucs, tu es obligé d'acheter de la viande, ce n'est pas cher. Tu es obligé de prendre des coupons de réduction pour essayer de gagner un truc, acheter un truc offert. Quand tu vas aller juste faire tes courses et prendre les produits que tu veux, bio, nanani, nanana, au mieux d'être dans des débats, non, mais bio, je pense que ce n'est pas la vérité, vraiment. Je pense que c'est la même chose. Tout, c'est la même chose. Bio, pas bio, c'est le même résultat. Au mieux de rentrer dans les débats comme ça, frère, tu auras de l'argent, tu vas acheter bio. Fin, il y aura fin du débat. Tu vas acheter tes trucs, tu vas aller au restaurant, tu ne vas pas regarder. Ah ouais, là, j'ai bien envie de prendre ça. Ah mais non, ça coûte tant. Ah, écoute, on va prendre plutôt celui-là. Au mieux de choisir, quand tu vas aller au restaurant, au mieux de choisir par rapport au prix, tu vas juste manger ce que tu as envie de manger. Tu vas apprendre ce que tu as envie de manger. Et ça, ça va vite, ça. Tu n'as pas besoin de faire des mignons pour ça. Ça, ça va très vite, ça. Tu fais un petit 5K, machin, peut-être même 3K par mois. Alors, si en plus, tu t'expatries, tu iras au restaurant à 3K par mois, peut-être même 2K par mois. Tu iras au restaurant, tu ne regarderas pas la carte. Quand le serveur va arriver avec la facture, tu ne regarderas pas la facture, tu vas sortir la carte bleue. Voilà, normal. C'est ça qu'on veut dans la vie. Tu ne veux pas toute ta vie être là en mode, ah ouais, non, mais comme je n'ai pas envie de me sacrifier, je préfère tous les week-ends sortir, aller faire un barbecue, rien faire à ma life, regarder Netflix tout le week-end, pendant toutes mes vacances. Voilà. Et par contre, tu veux que tes enfants aient un bon exemple. Tu veux que tes enfants déchirent. Mais toi, non. Les enfants, ils imitent ce qu'ils voient. Tout ça, donc du coup, pour pouvoir s'amuser un petit peu, tout ça, un petit peu tout le temps. Donc, tu pourrais... C'est mieux, les gars. Pendant 3 ans. 3, 4 ans, 5 ans. Allez, 5 ans. 5 ans, tu te sacrifies. C'est rien, 5 ans. Des fois, on croit que c'est long, 5 ans. Mais 5 ans, c'est rien, frère. 5 ans, c'est rien. Quand tu as la vingtaine, tout ça, tu crois que 5 ans, c'est un truc de ouf. Tu crois, tu te dis, oh là là, c'est loin. Frère, quand tu as 20 ans, tu fais 20 ans à 25 ans, imaginons. OK ? Quand tu as 35 ans, franchement, les 5 ans là, que tu as fait, tu ne te rappelles même pas. Tu te dis, mais c'était quoi, ça ? Mais c'était rien, c'est passé trop vite, ça. Ça veut dire que moi, à un moment donné, j'étais infirmier. Ça veut dire, mon truc d'infirmier là, pour pouvoir passer mes études, travailler en tant qu'infirmier, tout ça, le total, ça m'a coûté 5 ans. Les gars, je ne me rappelle même plus, les gars. J'ai des vagues souvenirs que j'étais infirmier, frère, mais... Après, évidemment, c'était une étape quand même, etc. Mais vraiment, infirmier dans les soins, je crois que ça... Même infirmier tout court, 3 ans, plus 2 ans, où j'ai taffé. Donc, ça m'a pris 5 ans, au total, à peu près. Peut-être un petit peu plus, 5 ans et demi, un truc comme ça. OK ? Donc, les gars, 5 ans, c'est rien du tout. Donc, tu vas mettre 5 ans, entre parenthèses, OK ? Peut-être, pendant ces 5 ans-là, tu ne vas pas aller faire des barbecues, y aller en soirée, etc., ou peut-être pas prendre de vacances, etc. Mais après ces 5 ans-là, tu vas vraiment kiffer. Ça veut dire, tu vas vraiment t'amuser, là. Tu vas vraiment faire des choses que tu n'aurais jamais fait de ta vie, OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Donc, oui, ça vaut le coup, les gars. Vous n'avez qu'une vie, les gars. Faites les choses. Vous allez regretter après. Tu vas le regretter. Si tu ne passes pas à l'action, tu vas le regretter. C'est sûr et certain, c'est garanti, surtout si tu regardes cette vidéo. Ceux qui sont ignorants, qui ne savent pas, qui pensent que la vie, c'est comme ça, salariés, on n'a pas de chance, c'est la vie, c'est comme ça, on est déjà bien. Voilà, débattons, est-ce qu'on doit manger bio ou pas ? Voilà. Si eux, ils ne savent pas, voilà. Mais si toi, tu regardes la vidéo et tu n'es pas passé à l'action, tu n'as pas été jusqu'au bout, tu vas regretter. C'est garanti, gars. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as mis la vidéo. Un, je n'aime pas parce que tu penses que c'est du n'importe quoi et qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Non, il n'y a pas que l'argent, il y a tout, en fait. Mais comme il n'y a pas que le reste, en fait. Il n'y a pas que l'amour, il y a l'argent, il y a tout. Il faut tout, en fait. Il faut la santé aussi, OK ? Mais il n'y a pas, genre, santé, tout ça, tout est bon, sauf l'argent. Réfléchissez, les gars, que ce soit pour, si vous voulez aider votre communauté, l'église, que si vous voulez aider les pauvres, si vous voulez avoir une meilleure santé, si vous voulez une meilleure confort, si vous voulez aider vos parents, tout passe par l'argent, frère. La plupart des problèmes, la plupart des problèmes que les gens ont, ça se règle par l'argent. La plupart. Est-ce que ça veut dire que les riches n'ont pas de problème ? Si, ils ont des problèmes. Mais je ne peux pas avoir des problèmes, le peu de problèmes. En tout cas, ils ont des problèmes. Les problèmes qu'ils ont, c'est des problèmes que toi aussi, tu as, en plus, dans ta vie. Ça veut dire tout ce qui est problème de relations, des trucs comme ça, c'est plus des trucs comme ça, tu vois. Après, ils ont des problèmes de quoi ? Des problèmes de riches genre, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends un jet privé ou est-ce que je vois la première classe ? Non, mais ça, ce n'est pas des problèmes, ça, pour moi. C'est juste qu'ils doivent faire des choix, etc. Ah, je dois investir dans telle action ou celle-là, qu'est-ce que je fais ? Ok, c'est d'autres challenges. Mais on parle de problèmes qui pourrissent ta vie, là, aujourd'hui. C'est lié à l'argent. Tu aurais l'argent, ce serait terminé. Tu n'aurais pas de problème. Donc, voilà. J'ai envie de te dire, je préfère avoir des problèmes de riches que des problèmes de pauvres. Ça, c'est sûr et certain. L'étude de caoutch, je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. C'est offert, fais-toi plaisir. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Il ne restera qu'un. Je te dis encore, mon gars.